Musique Bonjour pour ceux qui nous rejoignent et merci de votre fidélité pour les autres. Dans Prolongation, ce matin on va parler, c'est un sujet d'actualité, on va parler de nos conditions de sécurité dans notre quotidien, dans notre quartier, on va plonger dans l'univers de la sécurité publique et de la tranquillité urbaine dans la ville de Mamoudzou et on a sur le plateau, quelqu'un qu'on ne présente plus, on le connaît tous. C'est enfin Nomdogo, le chef de la police municipale de Mamoudzou. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Et puis on a également Kayanda Shabani sur le plateau. Il est directeur par intérim de la prévention et de la tranquillité publique urbaine. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Merci beaucoup à tous les deux d'être sur le plateau ce matin. Monsieur Nomdogo, la police municipale de Mamoudzou, elle est à combien d'effectifs maintenant ? Parce que le maire avait annoncé en début de son mandat des recrutements, puis des gens qui partaient en formation. Aujourd'hui, vos effectifs, c'est quoi ? On y arrive tout doucement à l'engagement qu'avait pris cette municipalité. On est à ce jour à 61 agents. 61 policiers municipaux. Oui, 61 policiers municipaux. On est toujours en cours des formations. Donc à savoir que nous, par rapport à nos collègues de la nationale, pour l'instant on n'a pas d'école, dis-moi sur ce territoire. Donc on est dans des formations qui sont un peu par-ci, par-là, des jours, avec le Centre national de la fonction publique territoriale. Pour découvrir des nouveaux aspects. Pour découvrir toutes ces missions. Donc là, on a des collègues qui ont fini récemment la formation de six mois. Ils vont devoir attaquer dans quelques jours la formation armement. Donc on est toujours en phase de formation, mais on y arrive tout doucement aux chiffres annoncés de cette municipalité qui avait dit qu'à la fin, ça serait à 70 agents. À la fin du mandat, 70 agents. Oui, effectivement. Et on est à mi-mandat, ça devrait aller. Normalement. Monsieur Chebani, on en est où de la sécurité à Mamoudzou ? Écoutez, déjà merci pour l'invitation. Il est vraiment question de comprendre qu'avant de parler de la sécurité, il est aussi important de parler également aussi de la prévention. Parce que toute une question de prise en considération, éventuellement avant les effets réalisés par certaines personnes par-ci, par-là, à l'occurrence, certaines jeunes. Donc la prévention, déjà, comme je l'ai indiqué, on va prendre la situation dans un cadre vraiment en amour et essayer de voir quelles pourraient être les dispositions à prendre pour éviter certaines situations. Dans le cas d'espèce où, malheureusement, nous sommes dans la phase d'action, comme en ce moment, comme vous l'avez dit à l'heure, on prend l'exemple de ce qui s'est passé au niveau de Majkavo, comme ça se passe un peu partout sur le territoire. Là, effectivement, mon collègue de la police municipale ici et en relation avec la police nationale, font en sorte de résoudre la problématique en interpellant les personnes à l'origine des actes pour éventuellement les conduire à des procès de judiciaire. – Monsieur Mdogo, pour tous les gens qui ne sont pas forcément de votre métier et qui se posent la question, c'est le moment de clarifier nos idées. C'est quoi la différence entre la police municipale et la police nationale ? Parce que quand on vous voit, vous êtes à peu près équipés, on a l'impression de la même manière. Mais du coup, c'est quoi la différence ? – Il faut se dire que la première des choses sont les compétences. Les agents de police municipale, même si on est directeur, on est quand même agent de police judiciaire adjoint. Alors que nos collègues sont des agents de police judiciaire ou des officiers de police judiciaire. Donc dans la matière, nous, on a des compétences qui sont, je dirais, limitées sur certains domaines d'action. Mais les agissements sont quasiment les mêmes. Quand on est sur de la flagrance, on ne se pose pas la question de qui est APJ ou qui est OPJ. Donc on fait ce qu'il y a, c'est interpeller la personne et le présenter devant l'officier de police judiciaire. Donc nous, on est aussi dans ce domaine-là. Et je dirais, ce qu'on ne peut pas faire, on est sur la tranquillité publique. Et dans ce domaine, c'est qu'au niveau de tout ce qui est rassemblement. Donc on est sur des préventions, des mesures. Et dans ce cadre, on a des prérogatives qu'on ne peut pas dépasser en matière de meute, d'aller directement au front. Ça, ce n'est pas dans notre rôle. Donc on est là. On n'est plus sur la prévention, c'est-à-dire prévenir, le rôle humain de prévenir avant qu'on en arrive à des problèmes qui peuvent nous dépasser. Et c'est ça que ça veut dire, tranquillité publique ? Ça veut dire être présent pour qu'on vive tranquillement ? C'est ça ? Oui, la présence, justement, elle est dans différents cas. Pour agir, c'est-à-dire qu'au niveau de cette tranquillité-là, quand on est sur le domaine public, on doit tout faire. C'est-à-dire qu'on a différentes problématiques. Les enlèvements des véhicules hors d'usage qui peuvent amener à ce qu'on les mette sur la voie publique. Et les jeunes, ils les utilisent pour nous bloquer la route. Bien sûr, bien sûr. On est dans les conflits de voisinage, les conflits au cours dans les villages. C'est aussi notre rôle d'être là, présent, pour éviter que ça se passe. Alors maintenant, si ça n'arrive, qu'on est déjà là, on est pris par le feu, comme on dit. Oui, c'est ça. Dans le feu de l'action, il faut bien agir. Oui. Monsieur Chebani, tout à l'heure, on parlait des parents relais. C'est un outil fort de la ville de Mamoudzou. C'est quoi les parents relais ? Écoutez, à l'instant où on parle de l'engagement citoyen, donc les parents relais sont dans cette optique-là. C'est-à-dire qu'ils apportent leur soutien, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, dans tout ce qui est de la prévention. Parce qu'il est très important de préciser qu'ils ne font pas de la sécurité en elles-mêmes, mais ils font de la prévention. Au quotidien, nous avons besoin de cette prévention. Mais alors, les parents relais, c'est qui ? C'est moi ? C'est n'importe quelle personne habite en Mamoudzou qui a envie de s'investir ? C'est ça ? Bien entendu. Mamoudzou, comme un peu partout dans le territoire. D'ailleurs, vous voyez que ça s'éparpille un peu partout dans les différents communes. Oui. À Dembéni, il y en a maintenant aussi. Voilà. Donc, les parents relais, comme on l'a indiqué tout à l'heure, c'est souvent, pour ne pas dire tout le temps, des actions citoyennes, et aussi formées et formulées dans le cadre associatif, parce que ce sont des associations qui apportent leur soutien, leur force au quotidien dans les différentes actions, dans le cadre d'espèces que la commune met en place. Donc, on a recours à eux sur quasiment toutes les activités que la commune peut réaliser. Par exemple ? On peut prendre un exemple. Là, par exemple, il y a souvent la question de la prévention environnementale, donc la propreté. Donc, ça fait partie d'ailleurs d'un objectif d'une municipalité. On connaît tous Mamoudzou 2030, qui s'axe sur cette question de la propreté. Donc, il nous accompagne beaucoup dans cette question-là. Mais également aussi, et très prochainement, nous allons mettre en place, c'est l'accompagnement et la véritable action de prévention auprès des jeunes. Parce que nous avons l'habitude de laisser comprendre que les parents sont dépassés. Donc, on parle du principe qu'on va avoir recours à l'ensemble des citoyens d'un quartier ou du village pour apporter cette question de la prévention et de soutien auprès des jeunes. Donc, les parents en relais, c'est un atout vraiment, je dirais, considérable pour la commune. D'ailleurs, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on le constate dans les autres communes. Considérable pour la commune parce qu'elle nous apporte beaucoup, beaucoup de main forte dans les différentes actions qu'on réalise. – Monsieur Mdougo, là, ce n'est pas des policiers municipaux de Mamounzou. C'était en petites terres et c'était de la lutte contre les chiens errants. Mais j'ai pris la photo pour les chiens errants. En réalité, c'est aussi une de vos missions à Mamounzou. Parce que ça, en termes de nuire à la tranquillité publique, c'est énorme à Mamounzou. – Oui, tout à fait. C'est un des fléaux qui nous envahissent sur le territoire communal. Et sur ce sujet-là, on a déjà commencé avec notre partenaire, la police nationale, mais aussi la préfecture qui nous accompagne sur ce domaine. On avait déjà prévu la semaine dernière, en fin de semaine, une opération qu'on va renouveler cette semaine, certainement. Donc, c'est juste quelques mesures administratives et un peu techniques qu'il faudra réajuster. Mais sinon, on est pleinement dans ce concept de lutte contre les chiens errants sur le territoire communal. – Donc, ça veut dire les capturer, les confier à des associations spécialisées ? – Oui, à un organisme privé qui nous accompagne sur ce domaine pour le ramassage et la récupération des chiens qui sont capturés. – À Mamounzou, le phénomène des chiens errants, les nuisances, ce sont lesquelles spécifiquement ? – On est tous sur… On sait bien que ces jeunes-là, ils utilisent ces chiens pour les faire attaquer à des gens. Ils utilisent comme des armes. – Oui. – Et ça, c'est le plus gros phénomène. Ils traînent en bande avec une mètre de chiens, une dizaine… – Et ça fait peur. – Ça, c'est… Ça fait vraiment peur. – Oui. – Les gens, les usagers dans les villages et un peu partout, ils n'arrivent plus à sortir ou ne sont plus en sécurité quand ils voient ces jeunes avec ces chiens parce qu'on ne sait pas ce qu'ils peuvent en devenir. Mais forcément, c'est vraiment en ce moment l'un des fléaux qui monte en puissance et qu'il faudra qu'on lutte contre cela. – On entend souvent les habitants de certains quartiers de Mamounzou, je pense à Doujani notamment, ou à proximité, les gens qui vivent à proximité de là où les jeunes élèvent, enfin je dirais élèvent, torturent et martyrisent les chiens qu'ils ont récupérés. Il y a beaucoup de bruit. Et puis, la souffrance des animaux use, en fait, les riverains. Parce qu'ils souffrent, ces animaux. Ils sont maltraités, il faut le dire. – On reçoit tout le temps ces messages-là des riverains qui sont sur les lieux approximatifs de ces jeux. – Bien sûr. – Ou qui les voient, qui les fréquentent, ou parfois ils sont aussi victimes. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé ensemble. Je veux dire, tous les vendredis, on se voit en partenariat avec la police nationale et on essaie de monter des opérations conjointes. Et ça fait partie de notre lignée en ce moment pour attaquer ce phénomène. – Alors, le maire de Mamounzou, depuis qu'il a pris ses fonctions de maire en 2020, il a beaucoup travaillé à développer des postes de police municipale qu'on appelle annexes, mais qui permettent en réalité et en langage pour les habitants, en fait, que vous soyez présents au cœur des quartiers en vrai. – Oui, effectivement, on a déjà le poste de Passamainti, le poste annex qui tourne. Donc, des agents qui sont affectés en journée. Et on est sur les travaux qui ont débuté au Valon, sans compter qu'on travaille sur le nouveau, l'hôtel de police qui va être moderne et qui regroupera plutôt beaucoup en matière pour le développement de la police municipale sur le territoire communal. Mais ces postes annexes, on dit bien annexes parce que les agents, in fine, vont être là-bas. Ils vont prendre leur service sur ces postes annexes. Ils vont être dispatchés sur ces deux points-là, à Kauini, je dirais au Valon et à Passamainti. – Et quel est l'intérêt, en fait, pour la population, j'entends ? – C'est la proximité, c'est au plus près, c'est diminuer vraiment le temps des interventions, d'être à Mamoudzou, être appelé à Vaibé ou à Tsunzou. C'est-à-dire qu'ils vont tourner des secteurs qu'on appelle chez nous l'îlotage, c'est-à-dire de fidéliser une équipe sur un secteur auquel ils vont devoir répondre. – Donc, ils tournent dans la journée, ils marchent dans les rues, ils discutent avec les uns et les autres pour comprendre ce qui se passe. – Et au plus tard, voire même le soir, parce que ce n'est pas qu'un jour, que la journée, les actes, ils y sont aussi le soir. Donc, c'est vraiment développer ces postes annexes avec les moyens qui vont être mis là-bas et humains et matériels pour qu'on soit vraiment ancré dans ces secteurs pour montrer notre force et aussi la prévention pour rassurer la population dans les zones. – Alors, vous parliez de brigade de nuit, ça veut dire que la police municipale de Mamounzou va travailler la nuit également ? – Il y travaille déjà, ça fait un peu plus de deux ans. Maintenant, il faut juste étoffer les effectifs, parce que là, au cours de chemin, on en a récruté et aussi on en a perdu. Il y a eu des mutations. Mais à la date actuelle, la police municipale y est déjà le soir. – Donc, 24 heures sur 24 ? – Quasiment, oui, on peut dire 24 heures sur 24, on est sur le domaine public. – Comment on vous contacte ? D'abord, est-ce qu'on vous contacte ? Il y a un numéro de téléphone ou bien c'est le même numéro que le 17 ? – On a deux numéros. Pour l'instant, on n'a pas de numéro 17 ou 18 comme les autres partenaires. Mais on a un portable qui, si les gens nous écoutent et souhaitent le noter, donc c'est le 0639-69-87-97. – 87-97, et là, on tombe sur la police municipale de Mamounzou ? – On tombe sur la police municipale de Mamounzou, ou sinon, vraiment, si la ligne est saturée, on a un fixe qui répond aussi à… – Mais pas tout l'agent, là, qu'aux heures de bureau, le fixe ? – Ah si ? – 24 heures sur 24 ? – 24 heures sur 24, il y a des agents qui sont à la vidéo, au CSU, qui fait aussi centre de commandement opérationnel, et qui peut engager les agents. Donc le fixe aussi répond au 0269-63-77-55. – Alors on va revenir après, parce que dans peu de temps, on va tourner une page de pub, on reviendra sur le CSU, sur la vidéosurveillance, sur l'éclairage public aussi, qui améliore grandement aussi le sentiment de sécurité. Mais avant ça, je voulais parler des difficultés qu'il peut y avoir avec, parce qu'on en parle souvent, de l'extension des bidonvilles. Il suffit quelquefois de lever ses yeux, on voit les constructions. Pourquoi on n'arrive pas mieux à appliquer les dispositions de la loi Elan et de pouvoir très vite prévenir que des cases en tôle sont en construction pour les démonter tout de suite ? Vous le faites, mais pas suffisamment, puisque la colline, elle monte. – Écoutez, je crois que pour la simple et bonne raison, c'est que le temps d'interpellation, ou plutôt le temps de transmission d'informations d'une situation pareille, on prend du temps à arriver jusqu'à nous pour qu'on puisse tout de suite réagir. Maintenant, tout de suite, encore une fois, sur la question de cette prévention, où la commune, alors on parle, vraiment effectivement, comme on dit en fin de tout à l'heure, continue à recruter des médiateurs au sein de la commune pour permettre de pouvoir sillonner l'ensemble du territoire communal pour voir quels pourraient être les effets néfastes ou nuisibles au bon fonctionnement et au bon développement du territoire. Donc, on est vraiment dans cette optique-là. – Donc, eux, ils sont censés signaler les constructions éventuelles qu'ils pourraient voir, c'est ça que vous voulez dire ? – Comme par exemple, nous avons aussi chez nous des bigades environnementales qui, si tout se passe bien avec les recrutements à venir, pourraient permettre de pouvoir détecter ces situations et donc tout de suite faire intervenir les partenaires ou la police pour que les dispositions soient prises. Pas plus tard qu'il y a deux, trois jours, auprès de terrain de basket de Bobab, il y avait eu une installation quasi similaire et tout de suite, on a eu une intervention. Donc, c'est vraiment être au courant de ce qui se passe au quotidien, de ce qui pourrait se passer un peu partout pour qu'on puisse réagir à l'immédiat. – Vous avez combien d'équipes sur le terrain entre les médiateurs, les parents relais, les agents d'encadrement de la commune qui sillonnent le territoire et qui essayent de détecter toutes les anomalies ? – Comme je l'indiquais tout à l'heure, on est dans cette optique du recrutement dans les différents domaines qui ont toute importance pour permettre à instaurer et à obtenir cette tranquillité publique au sein du territoire. Donc, aujourd'hui, par exemple, on est des parents relais, il y a énormément d'associations qui prennent la peine de pouvoir, de vouloir venir travailler en partenariat avec la commune où on peut compter, alors où on parle, une quinzaine d'associations, par exemple, qui peuvent regrouper à leur sein plus d'une vingtaine de membres. Il y a également aussi, là, dernièrement, on a recruté, on parlait tout à l'heure de l'intervention de nuit, on a recruté des médiateurs de nuit qui vont sillonner le territoire, donc ça dépendra du planning d'intervention pour nous permettre, encore une fois, de toujours continuer au sein de la commune, apprendre les précautions nécessaires pour obtenir la tranquillité publique. Donc là, nous en avons cinq. Nous savons pertinemment que ce n'est pas suffisant pour le territoire de Mamoudsou, mais nous allons débuter par ça, pas par les cinq médiateurs de nuit et éventuellement toujours avec cette question de partenariat. Mais le job de médiateur de nuit, ça va quand même être très, très difficile parce que quand vous passez le soir et que vous voyez les attroupements par endroits, évidemment, de jeunes, vous n'avez pas franchement envie d'aller leur parler. Écoutez, je crois que c'est l'un des premières missions d'un médiateur de nuit ou d'un médiateur tout court. Un médiateur a comme objectif premier, c'est d'aller vers quiconque, vers quiconque pour échanger avec la personne. Oui, un médiateur, il vient vers moi, je lui fais un sourire, je lui parle poliment. Le médiateur, il va vers le groupe de jeunes qui se trouvent à l'angle de deux rues. Je ne suis pas certaine qu'il soit accueilli, le médiateur, avec le même sourire, vous voyez. C'est pour cela qu'en matière de recrutement, on essaie de recruter vraiment des personnes stratégiques pour permettre à ce qu'il y ait cette facilité d'approche. On va reparler juste après la pub des profils, justement, des médiateurs parce que ça peut donner peut-être envie aussi à certains qui nous écoutent de vous envoyer leur CV. On tourne une page de pub et on se retrouve tout de suite après pour parler de la vidéosurveillance et de la médiation. Il est pile poil 8h31, toujours sur le plateau de prolongation en direct avec enfin Ndogo et M. Chebani de la mairie de Mamoudzou. On continue à parler de la tranquillité urbaine et de la sécurité publique. On était avec M. Chebani juste avant la pub en train de parler du difficile travail de médiateur de nuit et vous nous expliquez que le profil pour être médiateur de nuit, M. Chebani, c'est un profil bien particulier. Bien particulier parce que déjà, il faut préciser qu'il y a différents types de médiateurs. Il y a des médiateurs de nuit, comme on l'a indiqué tout à l'heure. Il y a des médiateurs sociaux. Il y a aussi des médiateurs qu'on peut qualifier aussi scolaires. Scolaires, pourquoi ? Parce que dans les différents domaines d'intervention et selon le profil des personnes concernées en face, on va dire, des personnes qui bénéficient de nos interventions, il doit y avoir certains types de qualités. Mais clairement, en matière d'études, à tous les niveaux, on peut, pour le dire, on devrait continuer des études d'un CAP à un Bac plus 5, déjà sur la question de la médiation et de la prévention. Mais pour revenir sur cette médiation de nuit, la première des critères, déjà, c'est la proximité. Il faut avoir cette question de proximité. Et aussi, je dirais, la question... Ça veut dire d'habiter dans le quartier dans lequel on va travailler, c'est ça ? Déjà, déjà, c'est un élément très très important. D'ailleurs, j'ai l'habitude de dire que faire de la prévention, faire de la médiation, il faut connaître le territoire, il faut connaître les zones, il faut connaître les espaces dans lesquels nous allons intervenir. Parce que sans ça, malheureusement, on pourrait être amené soit à faire des propositions qui ne sont pas adaptées aux situations, mais également aussi, en matière d'approche, aller vers les personnes qui n'ont pas... Parce que ce n'est même pas une question d'avoir peur ou pas, mais c'est la manière dont on les approche. Après, effectivement, il n'y a pas une thématique, on ne peut pas dire une posture bien définie à adopter lorsqu'on approche des personnes dans ce sens-là. Mais la première des choses, c'est le respect. Il faut aborder les personnes par le respect. Après ça, on verra éventuellement comment la réaction se produit vis-à-vis des personnes en face. Mais souvent, des jeunes ou des personnes qui ont l'intention de commettre des actes de violence ou autres, oui, le respect peut ne pas trop apporter un résultat, mais déjà, il leur ferait comprendre de par la position qui est la nôtre, mais également aussi les outils que nous avons pour se défendre, que nous ne sommes pas du tout là pour les apporter, on va dire, pour les bloquer ou pour les interdire à réaliser une action d'électure. Mais au moins, avoir une approche que je dirais de proximité et appropriée. Or, justement, M. Mdogo, quand ces jeunes passent à l'acte, vous, vous avez toute une armada, maintenant, de caméras de vidéosurveillance installées un peu partout. Et vous avez un centre de contrôle qu'on appelle, ou de surveillance, qu'on appelle CSU. Comment ça fonctionne, la vidéosurveillance, aujourd'hui, à Mamoudzou ? Oui, donc, ça s'appelle la vidéoprotection, plutôt, parce que, bon, les gens, c'est pas trop le terme de vidéosurveillance. Ils n'aiment pas qu'on dise qu'on va les surveiller, mais en quelque sorte, c'est la protection. Donc, chez nous, on a un centre de supervision urbain, qui tourne, comme on a dit, en 24-24, avec des éléments, des agents qui sont formés, qui sont là, qui visionnent les images en direct. Donc, ces agents-là sont habilités par la préfecture ou sont nommés par le maire. Et donc, ils ont le droit, justement, de visionner ces images et d'apporter une aide sur tout ce qui est en matière juridique quand il y a des plaintes, pour pouvoir aider les officiers de police judiciaire à avancer dans les enquêtes. Donc, on a des réquisitions pour qu'on donne les images. Et on exploite les images pour trouver les auteurs et pour pouvoir être suivi. Qui, aujourd'hui, se trouve au centre de contrôle derrière les écrans ? C'est les opérateurs vidéo. Donc, ils sont assermentés ? Oui, donc, ces agents, ils sont habilités et assermentés. Il y a des policiers, il y a des fonctionnaires qui sont là, en 24-24, de jour comme de nuit, pour pouvoir visionner les images en direct, alerter les équipes qui sont sur la voie publique et aussi fournir les images. C'est-à-dire que derrière l'écran de contrôle, ce n'est pas simplement pour fournir des images après pour les affaires, c'est aussi de détecter des problèmes de sécurité et d'envoyer des équipes. Oui, de détecter tout mouvement suspect pouvant amener à une mètre ou aussi... Un danger ? Un danger, mais aussi on peut sauver des vies. Bien sûr. Il n'y a pas que ça. On est arrivé souvent à trouver des gens qui étaient malades ou qui attendaient ou qui sont tombés dans un coin, dans la rue. Et on appelle les équipes pour intervenir rapidement et en même temps appeler les secours. Donc la police municipale, ce n'est pas simplement répréhender, c'est aussi accompagner ? Non, on est là aussi répréhender, c'est en dernier. On est là pour aider, protéger, secourir, renseigner. Et à la fin, si on n'a pas le choix que de réprimer, on va réprimer. Mais ce n'est pas le mot d'ordre qui est principal. Après, il y a certains comportements auxquels les personnes sont obligées de passer directement à la répression. Parce qu'ils n'essaient pas de comprendre, malgré qu'on a l'envie ou on a le devoir ou le pouvoir de leur apporter une aide. Ce n'est pas ça ce qui leur importe. Donc on passe directement à la répression. – Alors on se demande parfois pourquoi tout ne va pas beaucoup mieux, en fait, puisque vous êtes là, vous êtes présents. On a toujours des vendeurs à la sauvette en bord de rue. On a toujours des sacs qui se font arracher ou des agressions, enfin de la petite violence quotidienne. Pourquoi on ne règle pas tous les problèmes ? Ma question, elle est peut-être naïve, mais on est nombreux à se dire pourquoi ça ne va pas mieux avec tous ces efforts déployés. – On est peut-être mieux. Je dirais à Mamoudou, on a une localité quand même qui est assez large, notre champ d'action. – C'est vrai. – Aujourd'hui, on va aller au Valon jusqu'à Tsunzoudeux et Tsunzoudeux. – Quand on est à Vaibé, on n'est peut-être pas au Valon. Et quand on est… je dirais, c'est une stratégie. C'est une stratégie, tous les jours, on regarde. On va se diviser la carte de la commune avec les collègues de la police nationale et tout le temps, on y travaille pour trouver la meilleure stratégie. Mais on n'est pas dupes. Vous savez, les malfaiteurs aussi, ils ont leur stratégie. Ils peuvent nous attirer à gauche pour voir à droite ce qui peut se passer. On a beaucoup de missions. Du matin, ce ne reste que les écoles. Quand on est devant les établissements scolaires, certainement, on délaisse quelques points. – Bien sûr. – Au profit de faire, d'escorter des bus ou autre. Donc, il y a toujours cette défaillance. On est là, on est toujours criant, dire qu'on est peu. Ce n'est pas qu'on est peu, c'est que les missions, elles sont doubles. Ce qui fait qu'on est obligé, sur un territoire communal comme la nôtre dans l'Hexagone, on peut avoir le même nombre d'agents. Mais la difficulté, c'est qu'on n'est pas dans les capacités, les compétences ne sont pas les mêmes. Et qu'en utilisation, c'est qu'on doit, nous, être doubles pour pouvoir apporter sur toutes les missions, pour apporter cet apaisement à cette population. Donc, on est parfois clients sur ce côté-là. Mais on y travaille de cette stratégie de fonctionnement, de trouver tout le temps quelle sera la meilleure solution. Mais aujourd'hui, on peut dire que la solution en elle-même, elle n'est pas encore trouvée. Mais on y travaille et on est d'arrache-pied un matin, midi et soir pour apporter une sérénité à la population, tant que ceux qui viennent du nord, du sud, mais aussi ceux qui déposent leurs enfants à l'école. C'est aussi un sujet très préoccupant sur le territoire. Et la circulation alternée ? Et oui, d'autant plus. Il y en a qui essaient de l'éviter. Oh ! Ah bon ? Non, vous ne parlez pas pour moi. Moi, je roule en deux roues et j'habite vraiment Mamoudzou. Donc, j'ai vraiment le droit de circuler en réalité. C'est vrai, normalement. Monsieur Mdogo, il y a combien de caméras de vidéoprotection ? Et l'augmentation du nombre des caméras, ça va aller jusqu'où ? On a une phase qui va se finir bientôt, qui va nous amener à avoir quasiment infinité, c'est plus de 140 caméras. On est dans le truc de dire qu'on va peut-être aller jusqu'à 200 caméras d'ici quelques années. Mais là, déjà, on avait un parc qui était de 66 caméras qu'on va remettre sur pied rapidement. Et on a plus de 40 caméras qui sont là, dans la phase finale, pour pouvoir couvrir le territoire. Et les délinquants, les voyous, les brigands, ils ne les cassent pas, les caméras ? Parce qu'on voit même qu'ils volent vos panneaux pour alimenter les candélabres dans la rue. Donc, on se dit que les caméras, elles ne doivent pas faire long feu. Il y en a beaucoup qui ont subi des actes de vandalisme. Donc, ça, c'est sûr et certain que les caméras sont vandalisées. Sur le premier parc posé à 66, on en a quasiment 20 qui sont hors d'usage. Ils ne sont pas... Certes, il y a aussi la partie technique avec le climat à Mayotte, mais la plupart ont été vandalisés par ces jeunes. Donc, là, maintenant, avec le nouveau système, c'est de pouvoir aussi les protéger et mettre aussi des caméras qui résisteront d'une manière solide ou le temps d'une intervention sur le cassage. Mais on en a eu une caméra où le poteau a été complètement sectionné par une tronçonneuse. Ça, c'est arrivé une fois, mais... Parce qu'en fait, des voyous, la position de la caméra gênait dans leur petit commerce. Donc, ils ont coupé le poteau. C'est pour pouvoir cambrioler un magasin. Donc, malheureusement, la caméra gênait cette partie-là et on se trouvait complètement sectionné avec le poteau, y compris. Donc, voilà. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je reviens sur les parents relais. C'est quoi la différence entre, M. Chebani, entre les parents relais et puis les parents qui essayent d'assurer la sécurité des entrées et des sorties à l'école et donc la circulation des enfants ? Écoutez, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est que les parents relais nous accompagnent quasiment dans beaucoup d'actions, y compris celles de la sécurisation aux abords des écoles. Mais c'est les mêmes personnes, en fait. C'est les mêmes personnes et comme on l'a indiqué, c'est que c'est les mêmes personnes qui viennent apporter soutien dans ces moments de complications, des difficultés que la commune ou le territoire de Mayotte, on va dire, vit. Et donc, oui, ils apportent leur soutien au quotidien aux abords des écoles, que ce soit les écoles primaires ou les collèges, même, je dirais, le lycée de Bamana, où il y en a un peu présents, un peu partout. Donc, oui, ils viennent accompagner la police municipale comme la police nationale à instaurer ou à retrouver une tranquillité de vie. Sécurité des enfants, puisqu'il y a les voitures, etc. Exactement. Les trottoirs ne sont pas toujours, puis les enfants sont petits. Exactement. Il y a besoin aussi de guider. De guider, oui, c'est ça. Ils le font, vous pouvez le constater quasiment, dans toutes les écoles de la commune, où on a des parents enrôlés, que ce soit la zone scolaire ici à Kauilly, où c'est effectivement très complexe, avec les passages routières. Puis la nationale. Exactement. Bien sûr, pour traverser, ce n'est pas facile. Exactement. On le voit aussi sur Mamoudzou, au niveau du laboratoire, en provenance du Baobab jusqu'au collège de Jani. Donc, ils sont mis vraiment partout pour vraiment nous apporter notre soutien. D'ailleurs, tellement nous avons vu qu'ils sont engagés dans cette action-là, qu'on leur propose souvent des formations, des formations qui leur permettent de pouvoir répondre à cette problématique-là, en ayant certains outils de réalisation. Donc, voilà. On travaille véritablement, comme la police municipale, avec la police nationale, ou tout type de partenariat, on travaille véritablement avec les parents enrôlés, pour qu'ils nous apportent au quotidien leur soutien. – Monsieur Mdougou, on a vu que la ville de Mamoudzou, ces dernières années, avait fait beaucoup d'efforts et donc beaucoup d'investissements en lien avec l'Union européenne, d'ailleurs, qui a cofinancé, pour installer de l'éclairage public. Qu'est-ce que ça vous apporte, l'éclairage public, en termes de sentiments de sécurité et puis d'action ? – Oui. Tout simplement, déjà, c'est pour les usagers. Ils se sentent un peu en sécurité, qu'un de l'éclairage. Les gens sont amenés... C'est un peu désiratif. Ils se disent qu'ils vont être vus, ils vont être détectés. Donc, nous aussi, par rapport à l'éclairage, c'est que la vidéo a besoin de cet éclairage. On a certes des caméras de nu, qui sont effrarouges, mais dans la plupart aussi, il nous faut cet éclairage pour qu'on ait une visibilité maximale sur les interventions. Parce qu'il y a des zones, quand elles ne sont pas éclairées, c'est un peu difficile, que ce soit pour nous ou nos collègues de la police nationale, d'intervenir dans les bonnes conditions. Donc, ces jeunes-là, ils le savent. Sur certains, parfois, ils nous cassent les candelabres pour pouvoir être dans le noir et agir. Donc, c'est là où on va peut-être avoir des blessés de notre côté, puisque la maîtrise du terrain, ils seront plus mobiles que nous pour pouvoir accéder de toutes parts. Et c'est rassurant aussi pour les riverains d'avoir des zones éclairées, d'avoir des rues éclairées, et qu'ils peuvent rentrer chez eux en toute sérénité. Le partenariat avec la police nationale, ça se passe comment ? Comment au quotidien vous vivez à Mamoudzou ? On est beaucoup dans les échanges, dans les missions conjointes, et aussi pour se diviser plus ou moins le territoire communal et les points stratégiques pour y travailler et emporter plus d'aisance, depuis de Vaillibé jusqu'à Ovalon. On sait bien comment il est le territoire, et c'est avec nos deux forces unies sur des échanges opérationnels, des échanges administratifs, que nous arriverons à combattre ce phénomène, ce flou de délinquants sur le territoire communal. Alors, justement, on est là sur l'image qui est derrière vous au Collège de Mgombani, avec votre équipe, qui est là en sécurisation. Et on voit bien au moment où les élèves sortent, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup d'agitation dans cette rue, où il y a beaucoup de voitures également qui passent. Comment vous vous organisez avec la police nationale ? Dans ce cas-là... C'est un cas très concret, là. Là, nous, on est sur le Collège, et on a aussi une équipe au lycée Inousa Bamana. Donc, on s'est dispatchés les deux établissements. Vous y êtes tous les jours, à chaque entrée-sortie ? Chaque entrée-sortie. Donc, on doit y être pour éviter aussi sur la circulation. On a les parolées, on a les EMS qui nous apportent beaucoup... Les EMS, c'est les équipes de surveillance et de sécurité du rectorat. Oui, du rectorat. Oui, donc, ils nous aident beaucoup sur ce domaine qui nous amènent, nous, à pouvoir soit prendre la circulation ou détecter des éventuels jeunes qui viennent, entre guillemets, foutre le bordel dans le collège. De l'extérieur, par exemple ? Oui, c'est aussi souvent ce qui arrive de l'extérieur. C'est des règlements de compte de ce qui a eu lieu dans le week-end, dans la nuit, dans les matchs de foot, de basket, de tout ce qui va. Parce que c'est ça. Les jeunes, ils commencent leurs problématiques dehors, ils les amènent dans le collège. Donc, ça soit à Cavani, que ça soit à Mgomanie, que ça soit ailleurs. Et donc, notre présence est dissuasive et rassure aussi les parents qui viennent déposer leurs enfants au collège ou au lycée. De vous y voir régulièrement ? Oui, c'est sûr. On a des retours des parents qui nous disent qu'heureusement qu'on est là et on doit continuer à être là. C'est une mission qui nous bouffe et que pendant ce temps-là... On ne fait pas autre chose. On ne fait pas autre chose. Mais si vous n'étiez pas là, il y aurait encore plus de violences. Oui, malheureusement. Alors, globalement, vous êtes présent comme ça tout au long de la journée. Donc, on l'a vu, collège, lycée. Il y a des chronos qui sont choisis par rapport au planning et qui nous fournissent les deux établissements. Et il y a des chronos qui sont obligatoires qu'on soit là parce qu'on a beaucoup de sorties, que ce soit le matin ou d'entrée. Et des jours, par exemple, le mercredi après-midi, le collège de Mgoumanie, il fonctionne en très peu. Donc, ça nous amène, nous, à mettre... Moins d'effectifs. Moins d'effectifs et pouvoir les placer ailleurs, que ce soit au Baobab ou renforcer le lycée. Alors, par exemple, parlons-en aujourd'hui, puisqu'on a un droit de retrait des transports scolaires. Comment vous ajustez vos effectifs par rapport à ces risques supplémentaires liés à l'absence d'autocard ? Ça attire beaucoup notre attention. On le sait bien que ces jeunes, quand il n'y a pas de bus, là aussi, ils vont s'exciter malgré qu'ils ont l'info qu'il n'y aura pas de bus. Mais ils viennent quand même sur la voie publique, c'est les arrêts de bus. Et c'est là où il peut y avoir des émeutes. Donc, de mon côté, depuis hier soir, j'ai demandé aux équipes de nuit d'être très vigilantes, que ce soit à Tsunzu ou c'est les autres points, la vidéo aussi, de prendre ces points-là. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'ils vont... Ils sont souvent... Soit ils vont bloquer la route pour s'amuser ou au détriment des usagers ou des gens qui veulent aller au travail. Donc, ça, c'est pour être dans ces points-là très tôt pour que notre présence soit dissuasive et qu'on ne puisse pas se retrouver sur des rues bloquées ou des routes. Mais malheureusement, parfois, il y en a. Il y en a. Justement, je pense en ce moment, parce que tout à l'heure, il y avait les bouchons pour arriver jusqu'à Mamounzou. Je pense au carrefour Dinga-Dinga-Pasamanti. Je pense également à Tsunzu. Pourquoi vous n'êtes pas plus présents puisque vous savez qu'il va y avoir des caillassages ? Je ne dis pas plus présents, c'est encore plus présents. Nous, on avait la circulation alternée à prendre dès 5 heures du matin. Là, on a modifié notre stratégie sur la circulation. Les gens, ils pensent qu'il n'y a pas du tout de contrôle. Mais on a modifié notre stratégie. C'est-à-dire qu'on met un point, on va l'enlever et on contrôle à l'intérieur de la ville. Pendant ce temps-là, on a remonté d'un cran, on est remonté d'un cran pour prendre en compte justement avec les collègues de la nationale et renforcer le dispositif sur Tsunzu 1, Tsunzu 2 et aussi Dinga et donner, je dirais, cette sérénité des usagers. Donc en fait, sur certaines opérations, vos équipes de police municipale travaillent avec la police nationale. Vous avez les deux types de policiers, si je puis dire, qui sont présents au même endroit. Ah oui, oui. C'est-à-dire qu'on va partager les points stratégiques qui sont un peu, disons que là, on a plus de problématiques. Donc on regarde si c'est nous ou c'est eux qui vont le prendre ou sinon les deux polices vont prendre ces points-là pour éviter qu'on ait des émeutes ou des problématiques pouvant être engendrés et avoir un trouble à l'ordre public. – Autre sujet de préoccupation de beaucoup d'habitants de Mamoudzou, les PV pour le stationnement sans paiement. En joie, vous me souriez en levant les doigts d'un air de dire, ma chérie, t'as qu'à payer. Ben oui, mais globalement, on en est où ? Parce qu'il y a un travail de prévention aussi. C'est pour éviter que les voitures se gardent n'importe où pendant des heures et squatent. – On l'a déjà fait, cette prévention, et on continue de le faire. On sait bien que la problématique, on n'a pas assez de parking, mais comme on le sait aussi, c'est la municipalité. On ne va pas créer plus de parking parce qu'on voit bien la circulation telle qu'elle est à ce jour. Donc on n'est pas dans l'optique de ramener beaucoup plus de véhicules sur Mamoudzou qu'est-ce qu'il y en a déjà aujourd'hui. – Donc c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas plus de places de stationnement, pour convaincre les gens de ne pas venir en voiture. – Il faut utiliser d'autres moyens pour pouvoir désengorger. Tous les jours, les gens disent qu'ils vivent dans des embouteillages et en arrivant et en partant. Donc c'est des nuits de sommeil qu'ils perdent et ça se ressent dans l'organisme. Maintenant, c'est d'arriver à convaincre ces gens-là, leur dire que plus il y aura de la fluidité sur le territoire de la commune, plus les gens circulent d'une manière aisée. Maintenant, ce qu'on a aussi, que je vais annoncer, pour bientôt, dans quelques jours, pour ne pas donner une date fixe, il va y avoir la vidéo-verbalisation. – Oh, ça va être encore mieux ! – C'est qu'il faudra que l'agent n'a même pas besoin d'arrêter le véhicule. C'est l'opérateur vidéo qui est au CSU qui va devoir verbaliser le véhicule qui sera en infraction. – Donc ce qui veut dire que ce sera le stationnement, mais pas que je grille le feu rouge, je peux être verbalisé. – Le non-port de la ceinture, le téléphone au volant. – Est-ce que vous allez verbaliser les gens qui s'arrêtent au milieu de la route n'importe comment, comme ça, parce qu'ils ont envie ? – Oui, oui, c'est que s'ils sont dans le champ de la caméra, ils vont prendre la circulation, il sera bloqué, et là, il va prendre le PV. Donc il n'a plus besoin, il ne verra pas un agent arriver vers lui, mais il recevra le PV à la maison. – Ah oui, donc on monte d'un cran, là. – Eh oui. – Vidéo-verbalisation. – La vidéo-verbalisation. Donc on va utiliser les caméras qui sont plantées actuellement et ceux qui vont venir pour pouvoir faire relever les infractions et lutter contre les incivilités sur le domaine public. – Ce qui devrait nous convaincre d'être encore plus vigilants sur la route. – Affirmatif. – En tout cas, merci beaucoup, messieurs, merci aussi de vos efforts pour nous permettre de vivre à Mamoudzou un peu plus en sécurité et on imagine que ce n'est pas chose aisée, surtout 24 heures sur 24. – Nous vous remercions et nous disons que la sécurité est une affaire de tous. – Nous sommes donc, il nous faut toute la population, la police municipale est là et a besoin aussi de l'aide des administrés, mais on n'est pas là que pour la répression. – On n'est pas là que pour la répression et d'ailleurs, si vous pouviez rappeler le numéro de téléphone 06 39 69 ? – 87 97. – Voilà, ça répond 24 heures sur 24. – Envoyer un message, un texto, un WhatsApp, peu importe, on prendra le message quand il est envoyé. Même moi, je l'ai, que ce soit de jour ou de nuit. Et on voit comment on va aider à l'administrer sur sa doléance. – Merci beaucoup, messieurs. Merci, monsieur Chabali. – Merci à vous. – C'est la fin, écoutez, de cette émission. Merci beaucoup de votre fidélité. On se retrouve très bientôt dans le cadre de prolongation avec d'autres invités. et un autre thème pour mieux comprendre les sujets de fond de notre actualité mahoraise. Allez, à très vite. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501